Bonjour et bienvenue chez Loolidays, location de matériel pour bébés sur la côte d'Azur. Nous allons voir aujourd'hui comment monter le lit pliant contour électra de Graco, particulièrement parce que le volume du packaging risque de vous impressionner et que quand vous allez ouvrir ce lit, vous allez trouver pas mal de petites pièces. Donc voici comment monter le lit. Déjà, la table allongée vous sera livrée déjà montée, il n'y aura plus qu'à la poser. Vous verrons ça ultérieurement. Dans le sac de transport du lit, vous allez trouver le double fond, les 4 barres pour installer le double fond, les systèmes de matelas vibreurs et de son et lumière, l'arche et ses peluches et enfin bien sûr le lit. Pour installer le lit, déjà on va enlever le matelas qui entourent l'armature. Vous maintenez un petit peu l'armature. Pour déplier le lit, vous gardez surtout le fond du lit bien levé. Et vous mettez droite les barres du lit avec le fond surtout bien levé. Voilà, ça se fait tout seul, vous entendez un petit claque. Voilà, c'est fait. Vous voyez les 4 barres là sont bien droites. Maintenant, vous pouvez appuyer sur le fond, comme ceci. Vous pouvez vous aider en tournant un petit peu, mais voilà. Hop, il suffit d'appuyer sur le fond. Voyons maintenant comment mettre le double fond. Ce que je vous conseille déjà, pour ne pas le garer, c'est de mettre la housse de transport au fond du lit. Alors, voici le double fond que vous clipsez avec ces barres en plastique sur les bords du lit. Voilà. Et comme ceci. Vous regardez bien que ce soit asymétrique. Voilà. Sur les 4 barres, il y a 2 courtes et 2 longues. Donc, vous prenez les barres longues que vous enfilez ici sur la largeur du lit et que vous bloquez, regardez ici. Voilà. Vous posez la barre comme ceci. Elle se clipse. Vous vérifiez bien qu'elle est bien maintenue, bien clipsée. Ici, on fait la même chose. On passe la barre sur la largeur du double fond. Et on la bloque comme ceci. Clic, clic. Les barres courtes. Alors, regardez la technique. Vous commencez comme ceci. Vous commencez comme ceci au milieu puisqu'il y a 3 passages. Vous commencez au milieu. Vous allez à l'opposé. Et ensuite, vous mettez dans la première extrémité. Pareil de l'autre côté. Vous commencez par celle du milieu. Vous allez à l'opposé. Puis, vous terminez par le premier. Et voilà. Ensuite, ceci est le système de vibration du lit. Vous l'attachez à l'aide de la petite sangle. Voilà. Comme ceci. Et vous branchez. Pour ceci, on verra tout à l'heure. Vous pouvez maintenant installer le fond du lit. En veillant bien à ce que les scratchs maintiennent bien le fond du lit en place. Ici, aux 4 points. Voilà. Ici, vous pouvez voir un fil électrique. C'est là que se branche le système de son et lumière. Donc, vous le clipsez sur le bord du lit. Et vous le branchez. Comme ceci. Voilà. Juste sur le côté. Il ne vous reste plus qu'à installer l'arche. Comme ceci. pour l'utilisation de la table à longer. Vous avez ici deux petites barres qui se mettent de ce côté-là. Et puis, deux petits appuis ici qui vont se tenir au cadre du lit. Donc, on met d'abord hop les deux petites barres de chaque côté. Voilà. Vous vérifiez bien que c'est bien tenu. Alors là, si ça gêne un petit peu, vous poussez le son et lumière. Voilà. Normalement, ça passe. Voilà. La table à longer est bien tenue. Vous pouvez longer le bébé. Évidemment, une fois que c'est terminé, vous enlevez la table à longer comme ceci. Vous avez voilà, le petit bouton ici, le même de l'autre côté. Et vous enlevez la table. Si vous avez demandé la livraison d'un matelas supplémentaire, bien sûr, il se pose à ce niveau-là.